Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés, notre paix céleste. Nous continuons avec les soucis électoraux. Premièrement, souvenez-vous de notre appel. Bien-aimés, l'église du Nouveau Testament, qui a fonctionné fidèlement sous un gouvernement dur et non démocratique, a fourni un exemple aux chrétiens à travers les âges. Veuillez lire le livre des Actes pour plus de détails. Bien-aimés, l'église primitive était centrée sur le Christ, dépendant de l'esprit orienté vers les personnes, motrices d'amour et axées sur le royaume. Les apôtres comprenaient leur appel comme des témoins du règne du Christ, investis par l'esprit. Acte 1, 8. Jésus les a envoyés dans le monde pour faire des disciples de tous les peuples. Matthieu 28, verset 19 à 20. En fin de compte, la marque d'un disciple à devenir était l'amour de la communauté chrétienne. Jean 13, verset 34 à 35. Jésus a enseigné à ses disciples à prier ainsi, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, 10. « La première allégeance du chrétien est au royaume de Dieu. » Comme Pierre l'a dit au sang-rédrin. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Acte 5, 29. Par conséquent, mon appel comprend la prise de parole sur des questions éthiques et morales. Les membres de l'église se tournent souvent vers les dirigeants de l'église pour obtenir des conseils sur une gamme de sujets. Bien-aimés, alors que nous devons faire preuve de sagesse dans le cadre de la politique, nous devons être audacieux et francs sur ce que les Écritures enseignent, sur des questions telles que l'amour du prochain, l'intervention divine pour le genre, l'intégrité pour la famille et pour les pauvres. Très chère, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous donner un exemple qui fait rage en ce moment dans la société américaine et qui est directement liée aux élections. L'avortement. C'est un problème moral qui a des implications politiques et qui pourtant transcendent la politique. Veuillez noter que la Bible enseigne que Dieu est l'auteur de la vie. Je vous laisse réfléchir à cela. Très chère, il existe de nombreuses autres questions de ce genre. En bref, cette culture biblique peut être appliquée à de nombreuses questions politiques qui entraînent la division. N'oubliez jamais votre appel. Un dernier mot, nous ne pouvons pas sacrifier les principes bibliques pour cause de partisans. J'espère que vous avez compris le message. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.